Bonjour chers téléspectateurs et visiteurs du site web du ministère de l'équipement du transport et de la logistique. Dans le cadre des interviews consacrées au secteur du transport routier, le ministère a engagé plusieurs partenaires pour le déploiement de sa stratégie en matière du transport routier. Acierra Card est l'un des partenaires qui assure la gestion du programme national des permis de conduire et des cartes grises électroniques. Pour ce faire, nous avons l'honneur aujourd'hui d'accueillir dans le plateau de la Web TV, M. Karim Matrouf, le directeur général d'Acierra Card. Bienvenue monsieur. Merci pour votre invitation. Merci monsieur. Ma toute première question, comment vous coordonner avec les acteurs du secteur du transport routier, notamment les sociétés du transport et aussi les auto-écoles pour justement mettre à niveau l'activité en général ? Alors, bien entendu, l'écosystème du transport est composé d'un certain nombre d'acteurs, des acteurs qui peuvent être publics ou privés. Et donc, la mise en place d'un ensemble de services passe donc par l'interaction de ces acteurs. Alors, on peut distinguer deux types de partenaires. Donc, il y a des partenaires qui utilisent les services du ministère, tels que les auto-écoles, les concessionnaires et autres. Et il y a aussi des partenaires publics, tels que la Trésorerie Générale ou la DG, qui contribuent à la réalisation d'un service. Notamment, par exemple, pour renouveler un permis de conduire, on a besoin, dans le processus, de faire appel à des partenaires, tels que la Direction Générale des Impôts ou la TGA, pour la partie paiement des taxes. Autre partenaire, par exemple, pour le service de dédouanement d'un véhicule, on a besoin de l'interaction avec la douane pour pouvoir accomplir le processus concernant le dédouanement. Et ainsi de suite. Donc, la coordination se fait d'abord par la dématérialisation des échanges entre ses partenaires. Et ça, ça se situe dans le cadre d'une stratégie globale de dématérialisation des échanges entre les administrations publiques, d'une part, mais aussi avec les partenaires privés, d'autre part. Et concernant les auto-écoles ? Alors, les auto-écoles, d'ores et déjà, depuis pas mal d'années, les auto-écoles, elles ont accès au système des permis de conduire éducat grise pour enregistrer les demandes des candidats à l'obtention du permis. D'accord. Alors, dans ce même sens, ce service va être aussi offert aux concessionnaires pour l'enregistrement des demandes d'immatriculation d'une nouvelle voiture. Les concessionnaires pourront, et ça, tout est mis en place, donc ça va être opérationnel dans quelques semaines, voire quelques mois, les concessionnaires vont pouvoir enregistrer leurs demandes à partir de leurs locaux et après suivre le traitement de leurs dossiers directement à partir de leurs locaux sans avoir à se déplacer au niveau des centres de matriculation. – On aimerait savoir les actions menées par CRTACAD pour, justement, aider les citoyens à exploiter les titres électroniques déjà émis. Quelles sont les actions que vous avez menées ? – Alors, dans ce cadre, il faut savoir que, donc, dans la première phase du projet, l'objectif était, donc, de remplacer les titres papiers, c'est-à-dire les permis de conduire et de remplacer ce papier, en un titre électronique sécurisé qui dispose d'une intelligence, bien entendu, mais d'une mémoire. – D'accord. Donc, il y a un projet en place qui va permettre de dématérialiser l'ensemble des papiers de véhicules, c'est-à-dire l'assurance, le contrôle technique et la vignette. Donc, et on va voir, donc, l'ensemble des papiers de véhicules sur une même carte. Alors, bien entendu, il ne s'agit pas simplement d'un enregistrement d'une carte, parce que ces informations proviennent d'un ensemble de partenaires, avec les assurances, les centres de visite technique, les partenaires de la Direction générale des impôts pour la vente de la vignette. Donc, il y a une coordination et une dématérialisation. – Il y a un recoupement entre les acteurs concernés. – Bien entendu, parce que ces acteurs-là, à un moment donné, quand il y a une vente d'une assurance, il faut à ce moment-là l'inscrire dans la carte. – D'accord. – D'accord. Et tout ça, donc, ça implique des échanges entre ces partenaires, d'où, on a parlé au début, de la dématérialisation des échanges entre les partenaires pour rendre ce projet-là possible. – Alors, quels sont les projets futurs que vous proposez pour mettre à niveau le service offert aux citoyens et aux professionnels du secteur du transport ? – Alors, en collaboration avec le ministère, on a travaillé déjà sur des projets qui vont être déployés dans les futurs, c'est-à-dire qu'ils sont très bien avancés, à la fois en termes de techniques et en termes de contractuels, qui vont donc voir le jour bientôt. Alors, le premier, c'est la numérisation des moyens de contrôle au niveau des agents de contrôle, c'est-à-dire que l'utilisation d'un terminal mobile pour pouvoir lire les supports électroniques, permis de conduire, carte grise, pour pouvoir vérifier les papiers des véhicules qui sont dans la carte grise ou dans le permis de conduire, et pour pouvoir donc enregistrer une infraction et voire même donc le paiement par carte, ce qui rend le processus complètement numérisé, c'est-à-dire de la lecture jusqu'au paiement de l'infraction. Alors, un autre projet important qui est en fait, alors, qui consiste à rapprocher encore davantage l'administration vers le citoyen. Alors, déjà, dans le cadre de ce rapprochement, SIAQA avait mis en place un réseau de franchisés, donc des agences de proximité, qui ont augmenté le point de service du ministère et qui ont permis d'avoir une proximité vis-à-vis du citoyen. Alors, pour aller encore plus dans ce sens-là, on ouvrira donc des services citoyens au niveau de l'Internet et de mobile. Ça veut dire donc un certain nombre de services vont pouvoir être accessibles à travers le mobile, ce qui permet aux citoyens de ne pas avoir à se déplacer au niveau d'un point de service ou d'un centre de matriculation. Alors, il y a deux types de services. Donc, il y a des services qui ne nécessitent pas la présence du citoyen au niveau du point de service ou au niveau du centre de matriculation. Ceux-là vont être complètement accessibles à partir d'Internet. Et par contre, il y a d'autres services qui nécessitent à un moment donné dans le processus une présence physique du citoyen au niveau du centre de matriculation ou du point de service. Alors, pour cela, le citoyen va initier le processus, l'enrôlement, il va s'exercer ses données, etc. Il va aussi procéder au paiement, au paiement des taxes. Et il va avoir donc un rendez-vous pour se présenter au centre de matriculation ou au point de service pour être authentifié et pour compléter sa demande. Et il peut suivre le développement de son dossier ? Bien entendu. D'ores et déjà, actuellement, les citoyens ont la possibilité de suivre leur dossier en ligne, soit sur mobile, soit sur site Internet du ministère. Et donc là, pareil, ils vont pouvoir suivre leur dossier. Donc la nouveauté, c'est que la demande de service va être initiée ou demandée directement à partir du web. Et vous arrivez jusqu'à présent de répondre à la demande croissante des citoyens qui veulent renouveler leur permis de conduire ? Alors, la mise en place de l'ensemble de ces mécanismes, les services à travers le web, l'accès aux concessionnaires directement au système, etc. La démédiation des échanges va faire en sorte qu'il y aura moins d'influx des citoyens vers les centres de matriculation. Ceci va permettre de désengorger les centres de matriculation et par conséquence permettre aux agents du ministère de se focaliser sur des services à forte valeur ajoutée et sur des fonctions régaliennes. Donc ça va améliorer la qualité, justement, des services. Exactement. Ça veut dire que c'est comme au niveau de la banque. Les agents bancaires, par exemple, dans la banque, ne s'occupent plus de distribuer de l'argent ou de donner des choses un peu. Ça, ça se fait au niveau distributeur de billets. Mais par contre, l'agent bancaire, il parle de crédit, il parle de monter des projets, etc. C'est un peu la même... Très clair, monsieur M. Trouffe. Par ceci, notre interview touche à sa fin. Je vous remercie infiniment pour le temps que vous avez consacré à notre Web TV. Merci pour votre invitation. Merci à vous, monsieur. Pour vous, chers téléspectateurs, vous pouvez revoir cette interview sur le site web du ministère de l'Équipement, du Transport et de la Logistique. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada